hello les amis alors une petite vidéo je suis en train de récolter les premières tomates burbank ou burbank je sais pas comment on dit c'est une variété de tomates qui a le plus d'acide aminé donc pour les vegans ou pour ceux qui mangent pas de viande c'est top donc là j'ai commencé à les récolter donc je me suis dit je fais vite une vidéo pour vous montrer l'abondance de cette plante donc là il ya une seule plante alors là on voit la base donc moi j'enlève pas les gourmands tout ça je laisse la plante se développer comme elle veut alors là elle commence et des feuilles qui commencent à sécher parce qu'il fait vraiment chaud donc là j'ai récolté trois tomates et une commence à se faire manger par les fourmis et on voit que les graines sont prêtes sont en maturité donc moi ce qui m'intéresse c'est les graines là sur toute la plante avec toutes les tomates que je vois s'elle vont tout à maturité j'arrive facilement à 500 graines facile mais quand même pas mal sur une seule plante une graine ça donne 500 je trouve que c'est assez rentable surtout que ça sont recherchés ces variétés anciennes donc là elle continue à pousser donc je veux là je veux la mettre où il ya du paillage elle va faire de nouvelles racines qu'elle va continuer de pousser jusqu'à ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il fasse froid donc voilà pour récolter les graines moi j'ai trouvé une technique qui est pas mal je vais vous montrer donc là je prends celle qui a été mangé par les fourmis il suffit de prendre la tomate la couper en deux donc là on voit il ya des graines donc moi je déroule du papier toilette comme ça et j'essaye de mettre des on voyons quatre cinq graines par par carré en fait après ça va sécher donc sur une moitié de tomate est déjà au moins 25 graines on va faire toute la tomate moi je fais souvent ça sur celles qui sont qui sont un peu abîmés que je vais pas manger bon il y en a tellement toute façon que j'ai largement assez de graines mais c'est vrai que ça me ça m'embête un peu quand je les mange parce que je me dis je suis en train de manger du pognon quoi parce que ça marche tellement bien la vente des graines surtout en ce moment les gens ils sont en plein l'éveil donc voilà là j'ai plus de graines allez encore un petit peu alors les restes des tomates bah ça sera ira aux poules donc voilà j'essaye d'étaler un peu sans casser le papier voilà ce que je viens de faire là c'est pas grave je vais laisser sécher comme ça je les rense pas sous l'eau je me dis que la nature est bien faite donc si il y a une espèce de gélatine autour ça peut être utile aussi pour la germination future donc je vais laisser sécher comme ça à quelques heures après je vais l'enrouler bah comme c'est le papier de toilette et ça me fera après quand j'en ai besoin je prends juste un bout là je coupe et je le plante où je veux directement je le pose sur le sol je recouvre de terre et puis c'est réglé s'il y a trop de plantes qui poussent par exemple là j'ai là j'ai quand même 7 8 graines là aussi bah je les tire et puis je les replante ailleurs ça repousse nickel là généralement avec avec 5 6 carrés de papier de toilette j'en ai assez pour l'année prochaine il n'y a pas besoin de quantité énorme après quand je veux vraiment faire beaucoup et pour la pour la vente je fais pas comme ça je les passe juste un petit peu sous l'eau je les fais sécher et après je fais des sachets pour la vente donc graines de tomates surtout les anciennes c'est très recherché ça marche super bien je vous conseille d'essayer si vous voulez gagner un peu d'argent facilement et puis en plus vous aider les autres à évoluer quoi donc moi j'ai essayé là sur une toute petite plante je pensais qu'elle allait pas tenir donc je l'ai mis à côté d'un basilic la j'ai de basilic et là elle pousse vraiment bien quoi dernièrement ça pas encore mûr mais vont arriver à maturité là il y en avait aussi une au milieu qui commence voilà la tomate beurre banque n'hésitez pas au niveau goût alors au niveau goût on va la goûter maintenant j'avais goûté une il y a deux semaines mais c'était pas de table était pas encore mûr donc voilà au niveau du jus mais bien on va goûter pas trop sucré juste ce qu'il faut la peau un petit peu épaisse mais super tomate au niveau goût incroyable dommage qu'on peut pas partager les goûts parler par vidéo je viens de manger équivalent de 30 graines je vais manger encore une grande grande graine ça fait cher la tomate quand même sachant que ça part facilement à 5 euros les 10 graines les bonnes graines bio cultiver naturellement à l'ancienne magnifique quand même bon j'espère que vous pourrez les cultiver c'est une belle expérience bye